et salut à tous et bienvenue pour ce septième épisode de toute l'histoire consacrée à la marque oméga la seule firme connue qui puisse combiner la lune james bond le bobsleigh la fosse des mariannes scarface et le milieu médical via un seul dénominateur commun l'horlogerie je vais vous montrer tout ça à travers toute l'histoire de la marque de sa conception à ses modèles emblématiques en passant par son plan marketing mais tout d'abord un grand merci aux abonnés pour votre soutien qui comme vous le voyez me permet de réaliser plus de vidéos si vous êtes nouveau sur la chaîne sachez qu'il ya déjà de nombreuses vidéos relatifs au domaine des montres et à l'instar de grandes maisons comme rolex chez moi plus il y aura de demandes et plus je vous proposerai d'offres donc abonnez vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos allez c'est parti pour la firme oméga l'aventure commence en 1848 avec louis brand alors âgé de 23 ans dans le canton de neuchâtel où il établit un comptoir horloger afin de vendre des montres qui porte alors son nom malheureusement je n'ai pas réussi à vous trouver de clichés de ces montres vu leur année de fabrication je pense qu'une infime quantité d'entre elles ont dû subsister au fil du temps qui passe après plusieurs décennies et le décès de ce dernier en 1866 où l'entreprise passe alors aux mains de ses enfants c'est en 1879 que les deux fils du fondateur louis paul et césar brandt décide de se lancer dans la fabrication à l'échelle industrielle et pour cela il s'installe donc à bien dans le canton de berne mieux situé sur le plan logistique et dès janvier 1880 il lance leur premier calibre fabriqué par procédé mécanique de par son excellent rapport qualité prix le produit connaît un immense succès et en 1880 1890 l'entreprise devient la plus grande horlogerie suisse avec un ratio de 600 personnes pour une production de 100 mille montres par année de plus la qualité de la production est reconnue par la confédération suisse et à l'étranger mais la phase importante de ce siècle reste l'année 1894 où l'entreprise lance le calibre oméga 19 qui donnera son nom à l'entreprise la même année suivi de sa première campagne publicitaire l'année d'après les décennies passent faisant fleurir par la même occasion l'entreprise est arrivé en 1905 oméga est le chronomètreur officiel de 16 compétitions sportives à travers le monde les affaires sont vraiment bonnes à cette époque et l'entreprise tente d'atteindre un ratio de dix mille pièces par jour en optimisant ses processus de fabrication mais avec la première guerre mondiale qui provoque des perturbations importantes dans la production c'est alors que la maison engage en masse du personnel féminin en 18 19 la suisse subit une vague de protestations ouvrières sans précédent les ouvriers d'oméga bloquent l'accès à l'usine et après ces grèves la semaine de travail tombe à 48 heures les vacances payées sont accordées aux ouvriers mais malgré les accords les conflits sociaux persistent et la firme connaît encore plusieurs épisodes de grève du coup à la fin de l'année 1920 les commandes chutent brutalement l'entreprise est prise à court et son chiffre d'affaires se conclut sur une perte financière de plus de 600 mille francs c'est pourquoi en 1924 oméga se rapproche de la firme tiso qui a connu les mêmes difficultés la crise de 1929 va accélérer le processus de fusion en 1930 et pousser la création de la société suisse pour l'industrie horlogère qui unit les entreprises oméga et tiso la production haut de gamme est attribué à oméga tandis que tiso exploiteras le milieu de gamme à peine deux ans plus tard c'est le fabricant de complications le mania qui rejoint la nouvelle société ils apportent des compétences qui n'existaient pas auparavant dans le groupe en particulier la fabrication de chronographes ce qui permet à oméga d'assurer la même année le premier chronométrage des jeux olympiques à los angeles en 1932 le début d'un long partenariat la même année la firme présente sa première montre de plongée l'oméga marine dont des rééditions ont été produites récemment d'ailleurs en 1936 la maison horlogère assurera encore le chronométrage des jeux olympiques à berlin preuve de la fiabilité de la marque et de son implication dans le monde du sport et en 1937 ce n'est ni plus ni moins que la montre des infirmiers comme le dit oméga sur son site que la firme élabore avec le modèle medicus qui est la première montre de la marque doté d'une aiguillée centrale pour les secondes et en période de guerre elle était indispensable au personnel médical grâce à sa bonne visibilité pour contrôler le rythme cardiaque en 1939 la france fait pression sur les entreprises frontalières dont oméga pour obtenir des pièces de détonateur malgré son refus de fabriquer du matériel militaire il semble qu'omega est livré à la france des percuteurs pour les canons de la flotte aérienne et qu'un projet de carabine fut élaboré mais abandonné à cette période oméga devient le plus gros fournisseur de montres pour l'armée de l'air britannique qui lui en commandera 110 mille jusqu'à la fin du conflit et la fin de la guerre marque un réel engouement international pour les montres oméga qui est choisi comme montre officielle par la canadienne air force la royal australienne air force l'armée américaine air france et encore d'autres compagnies aériennes en 1948 c'est l'apparition de la première seamaster elle est le fruit de l'évolution des montres de plongée étanche qu'omega fournissait aux soldats anglais le premier modèle n'avait pas encore l'archétype des divers contemporaines mais était plutôt sobre et classique tout en bénéficiant des améliorations d'étanchéité apporté par la guerre c'est une décennie plus tard en 1957 que sera présentée la version professionnelle caractéristique par un boîtier ainsi qu'un bracelet en acier inoxydable est muni d'un insert gradué la seamaster 300 qui est toujours présente au catalogue oméga et qui a connu beaucoup de variantes et de modèles particuliers avec notamment la série des james bond ainsi qu'avec un autre partenaire d'oméga que sont les jeux olympiques mais nous verrons ça un peu plus loin dans la vidéo car cette même année 57 ce n'est pas une mais trois montres professionnelles qui sont sortis des ateliers avec la rail master conçue pour résister aux champs électriques et la speed master chronographe icône du monde horloger les trois modèles n'ont cessé d'être produit depuis bien évidemment sous différentes variantes propres à leur époque de production depuis l'après guerre elles sont l'essence même d'oméga mais ce ne sont pas les seuls quelques années plus tôt en 1952 c'est la création de la ligne constellation une gamme de très haute qualité inspiré des étoiles dont 8 sont apposés sur le fond de boîte pour symboliser les huit records de précision qu'a battu oméga prouvant l'excellence de la manufacture cette ligne aussi étant toujours au catalogue de la marque au cours des années 60 l'entreprise continue son expansion en 61 john Fitzgerald kennedy se voit offrir une oméga slimline qu'il portera lors de son investiture et en 62 l'astronaute wallace kira effectue six fois le tour de la terre depuis l'espace avec à son poignet une speed master qui sera plus tard en 1965 et grâce à des tests de résistance à être à la montre validée par la nasa pour son programme spatial par la suite lors de la mission apollo 11 effectué le 21 juillet 69 l'homme marche sur la lune pour la première fois avec à son poignet une oméga speed master ce qui lui vaudra le nom de moon watch autre fait marquant en 1967 où elle retire l'inscription de ses premiers modèles de six masters non professionnels pour y appliquer le nom de ville une nouvelle gamme de montres au design fin classique épuré voit le jour les années 60 une très bonne décennie pour la marque donc mais à l'aube des années 70 l'avènement du quartz en partie grâce à des marques comme seiko dont je parle d'ailleurs dans le précédent épisode de toute l'histoire oméga se plie donc aux lois de l'offre et de la demande en créant la méga quartz et présente plusieurs produits d'avant-garde à la foire de balle puis dans les années qui suivent la marque développera de nombreux calibres à quartz mais le fait est que dès lors les manufactures d'horloges horlogères mécanique deviennent obsolètes et seulement quelques marques tiendront le coup là où beaucoup d'autres devront mettre la clé sous la porte une sombre décennie pour la mécanique suisse ce qui poussera d'ailleurs la société suisse pour l'industrie horlogère à fusionner avec d'autres sociétés au cours des années 80 pour créer le swatch groupe afin que l'horlogerie suisse puisse faire face à la concurrence et lui redonner un nouvel essor avec notamment la création de la swatch et de la flick flac de montre à quartz très bon marché qui connurent un immense succès beaucoup de marques ont intégré le swatch groupe comme par exemple breguet blanc-pain jacques et de rose long jane de la shoot et bien d'autres les années 70 80 n'ont donc pas fait partie des meilleures années pour oméga qui avait bien compris que les montres mécaniques n'étaient plus au goût du jour mais a tout de même continuer à produire ces modèles emblématiques mais la décennie 80 chez oméga a fait naître la magique un modèle ultra fin en or 18 carats et bien évidemment pour l'époque à quartz bien que je ne porte pas le dans mon coeur les modèles électroniques ce qui me fait craquer chez cette dernière c'est son affichage de leur grâce à deux disques transparents ce qui donne l'impression que les aiguilles flottent dans les airs tout simplement magique donc et puis il faut dire que sa finesse n'aurait pas été réalisé aussi simplement sans un mouvement quartz mais si l'on se souvient de cette montre aujourd'hui c'est en particulier pour les cinéphiles c'est notamment dû à son apparition au poignet d'alpacino dans le film scarface dites moi en commentaire si vous l'aviez distingué pendant votre visionnage moi personnellement non ce n'est que plusieurs années après que je m'en suis rendu compte on arrive maintenant aux années 90 où la crise du quartz commence alors à s'effacer lentement et où la marque regagne de son prestige en s'associant en 1995 notamment avec james bond dans le film golden eye et où oméga concevra un modèle de six masters unique par la suite pour chaque film james bond mais les années 90 c'est aussi l'arrivée du nouvel échappement coaxial créé par la firme qui équipera par la suite nombre de ses modèles prouvant une fois de plus que malgré les crises passées la marque peut toujours se réinventer après plus d'un siècle d'existence cette décennie a permis à la marque de se relever face aux quartz et les années 2000 arrivant elle n'a fait que renforcer sa posture grâce à son marketing et ses partenariats en devenant par exemple chronomètre officiel des épreuves olympiques de bobsleigh depuis 2002 jo qui ont également été l'occasion pour la firme de créer des éditions limitées de ces modèles de six masters encore une fois entre deux films de 007 c'est donc la pérennité de la marque qui est assurée à cette époque et qui lui a permis de se relancer en matière d'innovation avec la création en 2008 d'un nouveau modèle de spirale avec le si 14 conçu pour mieux résister aux champs magnétiques et améliorer la stabilité chronométrique il sera équipé plus tard dans une autre montre innovante avec la semi avec la 6 master 15 mille gausses donc conçu pour résister un champ électromagnétique d'une hauteur de 15 mille gausses on est bien loin de la mille gausses de chez rolex d'ailleurs elle reviendra titiller la marque à la couronne sur son terrain en 2019 en battant son record dans la fosse des margans avec le modèle ultra deep qui descendra jusqu'à 10 925 m soit une dizaine de mètres de plus que le précédent record de james cameron autre innovation cette année là la création de la 6 master ultralight avec un poids total de 55 grammes bref vous l'aurez compris la maison horlogère a bien remonté la pente depuis les plusieurs décennies déjà et elle a même ouvert son musée récemment à bienne en suisse où elle retrace toute son histoire avec bien plus de précision que ma vidéo qui elle touche à sa fin j'espère que vous l'avez trouvé assez complète dans l'ensemble évidemment vous vous doutez bien qu'avec une marque aussi vieille que riche de son passé je n'ai pas tout détaillé mais je pense quand même vous en avoir retracé les grandes lignes si c'est le cas likez cet épisode de toute l'histoire afin qu'elle ait plus de visibilité vous pouvez aussi partager auprès de vos amis amateurs d'horlogerie ou de la marque cette vidéo on se retrouve prochainement pour un épisode sur la marque tudor ou panerail je ne sais pas encore laquelle des deux je vais éditer en premier et quant à moi je vous dis à bientôt